C'est un gros morceau de carapace qui est parti quand même quoi. Même si c'est bien cicatrisé, c'est quand même bien. De ce qu'on voit déjà maintenant, c'est qu'elle a quand même perdu un morceau de côte et un morceau d'os de carapace, juste au-dessus des reins, donc ça aurait pu vraiment être une blessure qui aurait pu être mortelle, bon, tant mieux si ce n'est pas le cas, parce qu'elle a fini de pondre et que maintenant, l'objectif c'est de protéger le nid. C'est vrai que les chances de survie, c'est entre une sur cent et une sur mille, mais bon, ça fait 110 millions d'années que ces taux de survie existent et les tortues n'ont pas disparu, donc ce n'est pas ça qui est la cause de réduction des populations de tortues. Donc il vaut mieux travailler sur les causes de mortalité qui sont des causes anthropiques, les plastiques, les chocs avec les bateaux, l'urbanisation, etc. Et par contre, pour la partie prédation des jeunes tortues, on laisse faire la nature, de toute façon, la nature fait toujours mieux que nous, donc on la laisse faire et on lui fait confiance. normalement, je pense qu'elles ont dû se débarrasser du sable, donc elles sont bien propres. voilà. Il y en a encore deux là. il y en a encore deux là. il y en a encore deux là.